Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Commence ce journal avec cette information. Le leader du mouvement de libération du Congo est l'un des superviseurs de la campagne électorale. Du chef de l'État, numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Gombo et Talouos. Nous sommes là. ... le fils du pays, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, 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 numéro 20, aux prochaines élections du 20 décembre. Maxime Macabou nous en dit plus. Après Beaumont et Tchela, les dimanches 3 décembre 2023, le leader du mouvement de libération du Congo, MLC, et l'un des superviseurs de la campagne électorale du président candidat, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi 4 décembre dans la cité de Louosie, toujours dans la province du Congo central. Ayant atterri avec son hélicoptère en provenance de Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la population locale, heureuse de recevoir la visite d'une grande personnalité du pays dans la région. Jean-Pierre Bemba, qui découvre également pour la première fois la cité de Louosie, a d'abord remercié la population pour s'être mobilisé massivement pour l'accueillir. Aussi a-t-il sensibilisé la même population à soutenir la candidature du fils du pays, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, afin de lui permettre de parachever sa vision des développements et de réconstruction du Congo. Jean-Pierre Bemba a donné les raisons fondamentales qui motivent le choix du candidat numéro 20. C'est ici un congrès du MLC, la candidature n'est pas possible mais nous pouvons soutenir voilà pourquoi il n'y a pas besoin d'un homme en fait ce sont les candidats à la biseau les candidats sont faits avec Félix Antoine de Tiongbo ils m'ont dit qu'il y a des salles dans la biseau Il y a des moyens qui sont belés, il y a des collègues. Pour la formation, il y a armé, l'équipement, il y a armé. Pour ça, il y a des gens qui ont dit, d'abord, pour la sécurité, il y a une bonne chose. Sécurité, il y a la population. Le 20 décembre, il y a un candidat de Moko. Il y a un candidat de Moko. Il faut voter à 100%. Pour ça, il y a un candidat de Moko. Les gens sont Congolais. Je ne sais pas si vous avez dit de Moko. Les gens ne sont pas sur le monde. Les gens ne sont pas sur le monde. Les gens ne sont pas sur le monde. Ils ne sont pas sur le monde. Les gens ne sont pas sur le monde. Ils doivent défendre les gens. Il y a un sacrifice suprême. L'OZI constitue donc la cinquième étape de la tournée électorale du président national du MLC dans l'espace Congo. Le cadre des Nations Unies sur le changement climatique aux Émirats Arabes Unis a durci le temps au panel sur l'initiative internationale d'approfondissement du droit pour les climats, un panel essentiellement consacré à la situation des crimes environnementaux. Regardez. A ce jour, les pays s'est décidés de s'impliquer afin de mettre fin à toute cette barbarie. L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les pouvoirs humanitaires, tous les génocidaires sont entrés dans notre pays. Et du coup, la RDC devient sanctionnelle des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu. Et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-président ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unies, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme le corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un air protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires de groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face ? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment loire. Le gouvernement congolais, par le trichement de son représentant, a remis symboliquement au vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Émiratis. Un tableau avec l'image de lion qui traduit la diversité de la RDC, aujourd'hui menacée par les groupes armés à l'est du pays. Restons toujours à Dubaï, où la République démocratique du Congo va bénéficier de 60 millions d'euros pour la sauvegarde de ces forêts. L'annonce a été faite le week-end dernier à Dubaï par le président français au cours de son discours à la Conférence mondiale sur les climats COP28. À en croire Emmanuel Macron, il faut soutenir le pays qui préserve leurs écosystèmes. Et c'est une urgence de mettre de l'argent dans ce genre de programme. Je vous propose de suivre cet élément signé Gisèle Hétho. Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. C'est pourquoi à l'occasion de cette COP, on va continuer la mise en place d'abord d'une technique commune, mais je veux qu'on avance et qu'on accélère sur une vraie bourse des mécanismes communs de carbone et de biodiversité. On doit emmener beaucoup plus d'argent privé vers les pays qui préservent leurs forêts et leurs écosystèmes. On a lancé ça à Libreville en début d'année. On va conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée et le Congo, les premiers, justement, packages nationaux forestiers. Et l'idée, c'est de dire, on met des crédits publics et privés sur les pays qui préservent leurs forêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette pique-nique et donc on met beaucoup d'argent pour faire de la reforestation, mais tout pousse des pays pauvres ou émergents à détruire leurs forêts aujourd'hui pour financer des activités économiques beaucoup plus rentables. C'est une urgence de mettre de l'argent dans ces approches pays par pays et d'avoir une méthodologie commune. Et nous investirons 500 millions d'euros dans les quatre prochaines années, dans la protection des forêts, suivant cette méthode. Et on change complètement de sujet. Début ce lundi 4 décembre 2023 de la campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux et communaux. Une campagne qui se déroulera uniquement au chef lieu de province. Et les 24 communes de la ville-province de Kinshasa se terminent le 18 décembre à minuit. Alors, c'est qui un conseiller communal et quel est son rôle ? La rédaction a réfléchi sur ça. Qu'est-ce qu'un conseiller communal et quel est son rôle ? Les conseillers municipaux ou les conseillers communaux sont comme les représentants de nos populations au niveau de la base. Au niveau national ou encore au niveau provincial, on les appelle des députés provinciaux et des députés nationaux. Mais au niveau des communes, on les appelle comme des conseillers municipaux qui auront pour rôle de gérer au quotidien leurs communes respectives ensemble avec les bourgoumestres. Et ceux-là, s'ils sont élus au suffrage universel direct par nos populations, ils devront à leur tour voter les bourgoumestres titulaires et les bourgoumestres adjoints afin de mieux diriger nos communes. Le conseiller communal est élu au suffrage direct, c'est-à-dire qu'il est le représentant élu par la population. Sa circonscription électorale est la commune selon l'article 190 de la loi électorale. Il siège au conseil communal pour cinq ans. Le conseiller communal élit les conseillers urbains et le bourgoumestres. Ils délivèrent sur des questions d'intérêt communal, notamment le règlement intérieur. Le conseiller communal prend du règlement d'administration et de police. C'est au sein du conseil communal qu'on examine le sujet en rapport avec la fonction publique locale, l'organisation des services communaux conformément à la loi, la création et l'organisation des services publics des établissements publics communaux, dont le respect de la législation nationale, l'adoption du projet du budget des recettes et des dépenses, l'adoption de comptes annuels, l'approbation ou le régime des libéralités, les dons et l'aigle octroyés à la commune, le contrôle et la gestion des ressources financières, le partenariat entre la commune, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Le conseil communal fixe les modalités des mises en œuvre de taxes et droits communaux conformément à la loi. Et on continue de parler élections dans cette édition de journal dans la commune de Bandalunga, précisément au quartier Lumba, les candidats députés nationales numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo, Esaïe Anjoli. Anjoli a communié avec sa base de ce coin de la capitale devant cette foule immense. Il a expliqué les motivations de sa candidature, à savoir le développement de la FUNA. Je vous propose de suivre ce reportage signé Pauline Boyo et le Lakinia. Candidat député national numéro 470 à la FUNA, Esaïe Anjoli est porteur d'un projet de développement de cette circonscription électorale qu'il compte présenter au perchoir de l'Assemblée nationale. Un véritable interlocuteur pour la population de la FUNA. Nous sommes en pleine campagne. Aujourd'hui, je devais visiter ma base de Bandalunga et précisément au niveau du quartier d'Oumumba. Il va m'avoir un perroque parce que j'ai beaucoup parlé, j'expliquais aux gens, à nos mamans, à nos frères et soeurs, quelle est la motivation, quelle est le mobile qui me pousse au jour d'aujourd'hui, de se lancer dans la politique et plus non au niveau de la députation. C'est-à-dire parce que j'ai un projet. Au départ du parti, nous avons un projet. Les bâtisseurs du Congo, nous devons rebâtir les Congos par des projets, par des actions que nous devons mener, que nous devons réaliser pour donner un peu la vie à la population qu'il y a. Et particulièrement à nos amis de FUNA et 5 éléments au niveau de Bandalunga. Candidat numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo. Parce que Bandal, c'est le berceau de la culture. C'est là où on nous fait Pépé Cali. C'est Pépé Cali. C'est là où JB a excellé. C'est là où mon jeune frère Fali ou Poupa a excellé. C'est au niveau des Bandals. Nous devons avoir un zélite des Bandals. Nous devons avoir Aréna au niveau de la FUNA. Nous remercions le chef de l'État parce que lui, c'est un visionnaire. Ce n'est pas pour rien que la francophonie a été organisée, réalisée et mise en opérationnalité au niveau de la FUNA. C'était dans la commune de Calam. Et Calam est dans FUNA. Et ce n'est pas pour rien au niveau des Bandals. Nous avons des stades, des micros, des mini-stades. Le candidat numéro 470 à la FUNA pour le compte des bâtisseurs du Congo, Esaïn Joli-Anjoli, dit accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Tchirumbo, avec une vision claire. Nous allons accompagner les chefs de l'État avec une vision claire, avec une vision programmatique, avec une vision positive pour le développement réel et durable de la nation, de la République, du Congo, et pourquoi pas de la commune de Bandal et de la circonstitution de la FUNA. L'Assemblée nationale a besoin des hommes tels que Esaïn Joli-Anjoli, candidat numéro 470 à la FUNA, pour un changement. L'ensemble officiel de la campagne électorale de Georges Libenguet, Baouli, candidat conseiller municipal de Massina, pour le compte du MLC. C'était à l'église nouvelle apostolique située au quartier Abattoir. Nous sommes là dans la commune de Massina. L'homme populaire de Massina, Georges Libenguet, a sollicité par l'occasion le soutien de cette communauté en sa faveur. Je vous propose de suivre cet élément de John Michel Moukadi. Le candidat conseiller municipal 767 du Mouvement de Libération du Congo, et MLC dans la commune de Massina, Georges Libenguet, Baouli, a procédé au lancement de sa campagne électorale à l'église nouvelle apostolique située au quartier Abattoir dans la commune de Massina. C'est-tu qui gagnant à la municipalité de Massina, l'homme fort et le plus écouté Georges Libenguet a échangé avec les frères de Serre en Christ en tant qu'un pionnier de cette communauté a porté leur choix sur lui, d'autant plus qu'il est le seul homme avec une moralité irréprochable dans ses coins de la capitale. Quand on monte dans le bichon, Bote ! C'est pour dire qu'on a trouvé la promesse et pas enseignée dans la télévision. Dans le temps où l'homme a été dans le temps où l'homme a été. Bote ! Par exemple, pour monter le haut, il y a un balneur. Pour monter le haut, les bichons qui font la zone avec les bichons en ligne pour la foule, la bichon qui font la bichon. A l'époque, il n'y a qu'à monter à faire. Et là, c'est comme une communauté de Gabon. Dans le moment, on a parlé de la prochaine fois qui se dévié à la campagne et que ça allait à l'autre, mais là, il y a des personnes qui font la porte dans la carte qui a promonté Gabon. Quand ça a lancé, on a eu la campagne entre le bichon et le bineur. Et là, on a dit que la promesse à saint Paris, les bichons qui font la bicheuse. Ils écrivent la bichon et en saham, comme les bichons et les bichons. Je suis venu à la campagne, je ne suis pas le temps à la campagne, je ne suis pas le temps de dire que je ne suis pas le temps de dire. L'ancien du district Mboulou Trésor lui a promis un soutien indéfectible. Est-ce que tu es au Ghana ? Oui. La candidataire, la élection est à conseiller municipale. C'est ça, non ? Encore, en compétition, la élection municipale, en plus, l'érogue ? 7 ans 67. 7 ans 67. Motif de satisfaction pour les fidèles femmes de l'église nouvelle apostolique de voir un de ses membres postuler aux échéances électorales de 2023. Je me suis revenu en qualité. Je me suis rendu compte que nous devions à faire des sandwiches et beaucoup nous apprenons dans tous lesSubtraisant. Je me suis rendu compte que ça se passe afin de nous Cancer, je l'appelle Su substantially si on s'aide d'Aighton, si on se passe à vous. Le candidat 767, conseil municipal de Massina, Georges Lébengue, affûte ses armes et peaufine des stratégies pour une victoire écrasante. Le candidat 767, conseil municipal de Massina, Georges Lébengue, affûte ses armes et peaufine des stratégies pour une victoire écrasante. Le candidat 767, conseil municipal de Massina, Georges Lébengue, affûte ses armes et peaufine des stratégies pour une victoire écrasante. Parmi ces antivaleurs, il y a la corruption, le détournement des déniés publics, la primauté des intérêts privés sur l'intérêt général et tant d'autres mots. Et je constate avec pincement au cœur que personne ne se soucie pour leur éradication. C'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai postulé à la députation nationale pour ainsi proposer des lois qui peuvent aider à juguler toutes ces antivaleurs qui continuent à se répandre comme une épidémie dans la société RD congolaise. C'est dans cette optique que j'appelle tout Congolais habitant du district de la Lokunga, entendez par là tous les habitants de Barumbu, de Kinshasa, de Kintamo, de Linguala, de la Bombay, de la commune de Ngaliema et de Mongafoula, de porter leur choix sur ma personne, c'est-à-dire en votant le numéro 863 à la députation nationale pour la lutte contre les antivaleurs et le changement de mentalité. L'ancien décal que je suis est le choix idéal. Et on change des registres. Deux buts du retrait de troupes de l'EAC en République démocratique du Congo, le premier contagion kenyien de plus de 100 militaires de l'EAC quitte Goma Dimanche à destination de Nairobi. Un retrait qui fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler, voulais-je dire, le mandat de cette force régionale accusé d'une inefficacité, en départ saluée par certains politiques, suivait tour à tour Kinson de Joachim, Joseph Mbenza et Kornay Moulumba, au micro des juniors Bola Fahedé de Mojenga. Notre lecture est telle que la voix ou encore la voix de nos populations ont été entendues par notre gouvernement parce que les forces de l'EAC avaient une mission qui était particulière et les résultats de ces missions n'ont pas été atteints. Les résultats de ces missions n'ont pas été justifiés par ces forces. Au lieu que ces forces puissent se comporter comme on les souhaitait, comme elles le voulaient, ces forces ont facilité aux forces négatives, notamment au M23, de pouvoir étendre leur position, y compris leur emprise sur nos sols. Et aujourd'hui, la population a tant pluré et le chef de l'État a entendu ces pleurs pour que nous puissions résilier tout contrat des liaisons pour d'interventions sécuritaires et militaires dans notre sol. Et il nous appartient dorénavant de pouvoir prendre notre sécurité entre nos propres mains pour pouvoir assurer nos frontières, pour pouvoir assurer le lendemain de nous. Le président a dit dans son discours que nous, la RDC, nous devons désormais prendre notre destin sécuritaire en main. Il faut savoir que nous avons une loi de programmation militaire qui se chiffre à 600 millions de dollars. Nous avons aujourd'hui une politique de la défense. Ce qui fait que, se basant sur ces aspects de choses, nous pouvons prendre notre défi sécuritaire en main parce que l'État congolais a consenti des moyens pour former plus de 15 brigades aujourd'hui. Donc, notre armée avait un problème des sous-effectifs. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Nous avons maintenant des effectifs capables de s'y plier à la MONISCO et aux forces de l'ÉAC. Je me rassure qu'ils partent, qu'ils partent plutôt sera le mieux. Il y en a des mêmes de la MONISCO qui doit partir aussi. Je pense d'ailleurs que la RDC est tout à fait capable de réunir suffisamment d'hommes, de réunir suffisamment de moyens pour acheter les armes nécessaires et pour défendre notre pays. Et aucun espace de notre pays ne peut rester entre les mains des pays étrangers. Ça fait plus de deux ans que Bonagana est toujours entre les mains des pays étrangers notamment. Donc, je pense que c'est la plus de charge du gouvernement que de protéger, de sécuriser notre territoire. Et on parle société dans cette édition de journal. L'insécurité bat son plein au quartier Kingaboua. Nous sommes là dans la commune des Limétés. Cette municipalité est devenue depuis un moment la plus redoutable en termes de banditisme urbain. La population du quartier Kingaboua assiste ces derniers temps à des bagarres rouges. Soucié de son quartier, Moïse Kabongouf-Kadiata a sensibilisé les jeunes de ces quartiers, a lité efficacement contre le phénomène Koulouna, une action saluée par les habitants de cette municipalité. Junior Bolafa nous en dit plus. Téléphones, argent, sac à main, perruques et autres sont les cibles perspectives des jeunes délinquants, communement appelés Koulouna, ici à Kingaboua. Ces gangsters qui s'affrontent souvent entre eux, inquiètent les paisibles citoyens, des bagarres rangées de ces bandits qui sèment terreur dans ce quartier. Et le plus fort lors de ces affrontements pousse les faibles dans l'affrayant du fleuve Congo appelé Mayangwélé. ... ... Quand je le fais sur le chemin, je vous avance à la boulot. Je ne fais pas la boulot de la boulot, le temps de la boulot à la boulot, Une insécurité qui nous laisse indifférent un natif du coin, Moïse Kabongo, qui, avec son mégaphone, sensibilise la population et appelle ses jeunes à abandonner cette pratique de Kounouna. Une sensibilisation qui salue les habitants du quartier. Les souhaits et que ces phénomènes disparaissent. Ce n'est donc fini pour cette édition de journal. Un grand merci à vous pour votre attention soutenue. Merci de nous rester fidèles.